Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis comme d'habitude très contente de te retrouver aujourd'hui et je t'emmène toute la journée dans mon assiette avec des recettes de saison. Je précise juste que je ne parle pas très fort parce que mon amoureux dort encore, donc j'essaye de ne pas le réveiller avec la caméra. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce qu'on est dimanche 22 août et en fait on est le lendemain d'une journée à la mer avec Shadow. Ça nous a fait tellement du bien, franchement c'était magique. Si tu as vu ma FAQ, tu sais à quel point j'adore la mer. Alors qu'on y est allé une semaine et demie avant de partir en vacances, tout simplement parce que malheureusement on ne pourra pas prendre Shadow avec nous. Pas de panique pour elle, elle va dans une pension où elle est très bien, il t'envoie des photos tous les jours, il t'explique un peu tout ce qu'ils font, donc ça c'est top. Mais forcément moi pendant 15 jours mon petit coeur va souffrir, elle va trop me manquer. Et je voulais absolument passer une journée avec elle, ça c'était impensable de partir sans passer une journée avec elle à la mer. Et du coup ici on est quand même bien fatigué parce qu'on est rentré super tard. Et les lendemains comme ça d'une journée très occupée, t'es quand même toujours un peu déphasé comme ça. Mais bon là il va falloir que je m'organise pour nettoyer parce qu'on a ramené bien évidemment du sable partout, ça c'est toujours le cas. Et aussi avant de commencer cette journée, je voulais vraiment te remercier parce que sur la vidéo FAQ, qui honnêtement, c'était vraiment sortir de ma zone de confort avec cette vidéo. Et j'ai eu tellement de commentaires bienveillants, vous êtes tous tellement adorables, c'est juste génial quoi. Je suis tellement contente de construire une mini communauté comme ça avec des gens comme vous. C'est juste un partage ensemble et je dis juste, enfin j'ai pas de mots, c'est waouh ! Donc voilà maintenant que cette intro encore une fois un peu longue et clôturée. Je te rappelle d'ailleurs, je passe du coq à l'âne mais que je t'afficherai le prix des macros de chaque recette. Comme ça tu peux voir ce que ça te coûte et ce que ça t'apporte et adapter en fonction de tes besoins. Et sur ce, on va démarrer directement par le petit déjeuner. Alors ce matin, je voulais vraiment tenter une expérience. J'ai repéré un petit déjeuner très sympa sur Pinterest et j'ai voulu le reproduire de manière plus healthy. Pour ça, on va avoir besoin d'une banane bien mûre qu'on vient comme d'habitude écraser en purée. Du lait végétal de coco, alors tu peux utiliser le lait végétal de ton choix mais celui-ci apporte une touche exotique assez sympa. Des flocons d'avoine ainsi qu'une cuillère à café de graines de chia pour lier toute la préparation. Et encore plus de noix de coco bien évidemment pour la gourmandise. Je mélange le tout et je viens l'étaler dans un moule en silicone, ça évite de rajouter de l'huile à la préparation. Je tasse bien et j'enfonde pendant 20 minutes à 180 degrés jusqu'à obtenir un gâteau bien moelleux qui se tient bien. Je coupe le centre à l'aide d'un grand couteau et je viens le garnir de ce yaourt à la grecque et à la noisette. Franchement il est excellent ce yaourt, je te le conseille vivement. J'étale un petit peu et je garnis de délicieuses framboises, c'est vraiment le mes fruits préférés aussi donc tant que c'est la saison j'en profite. Et j'obtiens un petit déjeuner hyper copieux, franchement hyper sympa visuellement et tellement gourmand, c'est vraiment une tuerie. Au niveau du prix, ce petit déjeuner nous coûte 1,47€ et ça nous apporte 17g de protéines pour 533 calories. Alors il est actuellement à 10h15 et je viens d'arriver chez une amie qui est partie en vacances. Si vous m'avez suivi un petit peu sur Instagram, vous savez que j'avais trouvé un petit chat dans mon jardin. Elle était toute petite, elle avait genre 6 semaines et en vrai avec Shadow on ne pouvait pas le garder, on ne savait pas trop quoi en faire. Et ici c'est une amie qui l'a gardée, elle est trop belle franchement et je suis trop contente de venir la voir pendant 3 jours parce que mon amie est partie en vacances et du coup je viens m'en occuper, je viens lui donner à manger, lui faire un peu des petits câlins et tout ça. Donc j'ai hâte de la revoir et puis sincèrement c'est tellement chouette les histoires comme ça qui finissent bien où tu sais que l'animal sera pris en charge de manière convenable parce qu'il y a tellement d'animaux abandonnés surtout en la période de vacances, je trouve ça absolument honteux, franchement je ne comprends pas. Mais voilà, on va rester sur la note positive et on va aller voir le petit chat. Je viens de rentrer, alors c'était un fail total, je m'ai aperçu que des petits bouts du chat de pâte, de queue, enfin bref, je ne l'ai absolument pas vu malheureusement mais elle a vachement grandi par contre, elle est beaucoup plus grande que quand on l'a trouvée, je pense qu'elle a doublé de volume. C'est assez impressionnant comme ça grandit vite quand c'est aussi petit. Du coup là je vais un petit peu me motiver pour ranger parce qu'il y a toujours la crème solaire d'hier et il y a toujours plein de sable donc je vais un petit peu nettoyer avant le repas de midi. Le dimanche on mange toujours hyper fort en décalé. Ici en général on mange le repas de midi vers 14-15h et là je pense que ça va encore être le cas, surtout quand on est fatigué comme ça. C'est un peu journée un petit peu particulière mais bon, là on se retrouve pour le repas de midi et comme ça je te montre ce que j'ai mangé à ce moment là aussi. Alors pour ce midi, je t'avoue que je n'avais pas du tout le courage de cuisiner, j'ai donc fait très simple en réalisant des bagels. J'ai d'abord commencé par réaliser mon houmous maison que j'ai déjà partagé plusieurs fois, donc simplement en mixant des pois chiches, du yaourt végétal, du jus de citron ainsi que de l'ail, ici j'utilise toujours celui de la flemme qui est vraiment très bon en plus de ça. Plein d'épices, donc là tu mets vraiment ce que tu veux avant de mixer pour avoir une préparation bien homogène. Sache d'ailleurs que grâce au jus de citron, ce houmous se conserve jusqu'à plusieurs jours au réfrigérateur, c'est vraiment un très bon conservateur. Je viens faire cuire au four du tofu fumé ainsi qu'un pain bagels, alors là mon compagnon en voulait un aussi, donc les quantités sont doubles à l'écran. Je garnis de crudités, tout ce que tu aimes, ça fonctionne très très bien et il n'y a plus qu'à déguster ce magnifique bagel, hyper gourmand, tout moelleux, franchement ça change un petit peu des sandwichs et c'est vraiment super bon. Au niveau du prix, ce bagel nous coûte 2,04€ et ça nous apporte 26g de protéines pour 434 calories. Petite pause bien méritée je pense avec un café, je voulais répondre aussi à une question que j'ai eu pas mal, c'était de comment je m'organisais pour manger en voyage. Alors j'ai filmé un petit peu la journée d'hier simplement pour t'expliquer en fait comment je m'organisais. En général comme on part très tôt le matin, j'ai pas faim pour le petit déj et je me fais en fait des petits muffins d'avoine, c'est assez simple à faire et franchement c'est super bon, ça se garde quand même pas mal sur la journée. Et je déjeune ça et je grignote ça un petit peu sur la matinée. Et pour leur pas de midi en général on se fait des petits sandwichs simplement en mettant du houmous et du tofu, je mets plein de crudités et franchement c'est super bon, ça goûte tellement bien. Et pour le snack en général soit je prends des fruits secs, de la mangue ou je prends aussi des petits cookie cats. Alors ça, ça coûte une fortune, c'est super cher mais honnêtement qu'est-ce que c'est bon, je peux pas m'en passer moi ça veut dire voyage égale cookie cat. Il y a plein de goûts différents, je les adore, ils sont super bons, c'est une collation hyper saine, très boirative aussi donc ça te cale bien parce que c'est des bons ingrédients, t'as des noix de cajou, t'as de l'avoine, ils sont quand même pas mal protéinés je pense et franchement ils sont vraiment très très bons, enfin en tout cas j'adore manger ça et je prends toujours aussi des fruits le soir si on revient tard, comme ça il y a quand même un petit truc à avoir sur l'estomac et si vraiment en ville on voit des glaces vegan, ce genre de trucs, je peux très bien m'en prendre une aussi. Donc je meurs jamais de faim en voyage, comme ça il y a toujours des alternatives pour moi et c'est vrai que j'aime bien de prendre quand même des choses à moi tout simplement parce que déjà ça coûte moins cher et ça permet des fois de profiter plus souvent de partir en vacances, même s'il y a des endroits très très bien où on peut manger très très bien, ça je dis pas le contraire et j'ai hâte de partir en vacances justement aussi pour pouvoir découvrir tous ces endroits là parce que vu qu'on va partir plusieurs jours c'est clair que je vais pas pouvoir me faire des pique-niques à chaque fois et d'ailleurs je pense que je me rappelle plus si je l'ai dit récemment mais en début septembre je serai en congé et du coup il y aura que deux vidéos sur quatre pendant deux semaines que j'ai filmé à l'avance, des vidéos spéciales rentrées donc j'espère que ça te plaira parce que j'aurais été trop triste en fait de pas vous sortir de vidéos pendant deux semaines c'est vraiment devenu une passion incroyable de vous partager comme ça des petites vidéos, des petites idées recettes et mon quotidien aussi donc j'espère sincèrement que ça vous plaît et puis moi je vais boire mon petit café et à mon avis on se retrouvera pour le snack Alors pour me donner un petit peu d'énergie parce qu'à l'air de rien je suis bien fatiguée aujourd'hui j'ai réalisé un smoothie Alors pour ça j'ai utilisé des rain clouds qui font leur grande apparition dans les fruits de saison et franchement c'est excellent Je viens également couper le jus d'un demi citron vert qui va apporter un petit côté peps ainsi que des fruits surgelés qu'il me restait donc ici des melons et des ananas Encore mon fameux lait de coco alors franchement je l'adore si tu as vraiment un lait végétal à tester je te conseille vraiment celui-là Je blende le tout et j'obtiens une boisson hyper rafraîchissante, très riche en énergie et franchement c'est super chouette l'après-midi Au niveau du prix ce smoothie nous coûte 1,27€ et ça nous apporte 2g de protéines pour 120 de calories Pour la gourmandise j'ai également complémenté le tout par du chocolat et des vets de goji Pour le repas du soir j'ai réalisé des poivrons farcis, c'est vraiment un plat que j'adore et franchement l'été j'en profite pour en faire J'ai commencé par venir réhydrater 40g de protéines de pois que j'ai d'abord mélangé avec de la sauce tamari pour l'assaisonner Alors attention que les quantités que je te donne ici sont pour 2 personnes J'ai également coupé 2 carottes en tout petits morceaux et fait cuire du couscous d'épeautre dans de l'eau chaude Je fais rissoler mes petits morceaux de carottes dans une cuillère à café d'huile d'olive et je rajoute mes protéines réhydratées dans leur bouillon Un petit peu de sauce tomate pour venir vraiment rendre le tout onctueux et je laisse mijoter Pendant ce temps je coupe les poivrons donc en fait je les éventre pour pouvoir venir mettre ma garniture Et j'enfourne le tout pendant 30 minutes à 180 degrés pour obtenir ce plat hyper réconfortant Franchement c'est super bon Encore une fois ça cale bien et en plus de ça c'est très healthy Au niveau du prix chaque portion nous coûte 1,75€ et ça nous apporte 30g de protéines pour 546 calories Ainsi se termine cette petite journée j'espère sincèrement que ça t'a plu Si c'est le cas n'oublie pas de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures et de liker pour m'encourager C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir sur Youtube Et donc sur ce, je te dis santé !